Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un test extrêmement important que tout le monde devrait faire, qui est très régulateur de l'équilibre postural, c'est le test unipodal. Unipodal, les yeux ouverts. Les autres tests sont faits dans le cadre du bilan postural dont je parle par ailleurs, notamment dans mes formations. Alors c'est très simple, vous vous mettez debout, donc on va faire ça ensemble, vous mettez debout, vous mettez les mains aux hanches, vous regardez bien devant vous, alors attention les genoux devraient être bien tendus, genoux bien tendus, et vous allez soulever un pied et vous maintenez le plus longtemps possible sur un pied. Vous comptez le nombre de secondes où vous pouvez tenir. Donc c'est, vous vous en rendez compte, alors certaines personnes ont beaucoup de mal, c'est-à-dire tout de suite elles partent sur le côté. L'important c'est de mesurer, d'évoluer votre, ce qu'on appelle votre tenue en équilibre unipodal. Donc vous êtes comme ça, et maintenant vous comptez, vous soulevez 1, 2, 3, alors voilà, vous comptez, vous comptez et vous arrivez à 10, 15, 20, 30 secondes ou une minute, et quand vous ne pouvez plus, stop, vous notez, et vous passez à l'autre pied. Donc vous faites la même chose, voilà, vous tenez le plus possible. Alors vous remarquerez une chose, c'est que lorsque vous faites ce test, et bien vous sentez votre pied qui travaille, vous sentez des muscles qui travaillent d'un côté de l'autre. En fait, c'est le cerveau qui fait tout le travail, qui renvoie donc le pied étant un capteur, les muscles et les tendons des chevilles, des genoux, des hanches étant des capteurs, envoie au cerveau des messages, le cerveau renvoie des ordres pour contracter à la vitesse de la lumière des ordres pour recréer l'équilibre. Une fois que vous avez fait ce test, et bien vous allez simplement regarder cette petite grille, qui est le test basique, si vous tenez moins de 5 secondes, vous avez un très sérieux problème postural. Quand je dis 5 secondes, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, vous comptez vraiment les secondes. Si vous tenez 30 secondes, c'est très bien. Si vous tenez une minute, c'est parfait. La plupart des personnes qui ont un trouble postural tiennent moins de 10-15 secondes. Dans ces cas-là, je vous conseille de faire faire un bilan. Ce test est révélateur d'un problème postural qui est à la base de tous les déséquilibres et de toutes les chutes des personnes, notamment des personnes d'un certain âge et qui, malheureusement, ont pour conséquence des fractures du col du fémur et de la colonne vertébrale. Donc vous voyez, ce test tout simple peut alerter sur un risque qu'on pourrait éviter en fortifiant, bien sûr, la musculature du membre inférieur, mais en travaillant, en faisant ce test tout simplement, qui deviendra un exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous en savoir plus, bien sûr, vous allez voir mes autres vidéos, vous pouvez lire mes articles sur mon blog, bien sûr, et vous pouvez aussi suivre mes formations, bien entendu, notamment si vous avez des problèmes de genoux, d'arthrose de genoux, d'arthrose lombaire ou simplement des douleurs générales et si vous voulez savoir comment faire pour vous soigner d'une manière naturelle. Si cette vidéo vous a intéressé, merci d'appuyer sur que j'aime. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.